Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, on va vous faire une petite vidéo sur le farm des PO, donc sur le serveur, ça va être génial, on va s'amuser, et je ne suis pas tout seul, je suis avec Sylvanas Voilà, donc on va commencer par la catégorie des raids, donc là on est sur les raids cataclysme, qui sont très 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 rentables en PO Par exemple, regardez sur ce tas de mobs, ils viennent me piquer 115 pièces d'or, donc ça fait pas mal de pièces d'or quand même Voilà, juste baisser mon... Oui, alors ici c'est donc ce qu'on est sur, donc j'en ai sur le bastion du crépuscule, donc qui est dans les hautes terres du crépuscule, donc une zone cataclysme Je vous montre sur la mini-map où on est, c'est le petit truc, vous voyez pas ma souris, mais là, bastion du crépuscule, voilà Donc ici, tous les mobs à l'entrée vous donnent plein de place d'or, donc tuer les sans... Sans hésiter, voilà, ça rapporte, regardez dans le chat Il y a de quoi avoir Ce que je conseillerais aussi, c'est looter les items violets pour revendre sur un PNJ, ça rapporte aussi pas mal Tout à fait Il y en a qui peuvent 50 PO, enfin voilà, il y a de quoi faire Par exemple lui, il donne... 25 et l'autre 34 Voilà, le mieux c'est le bâton, je crois, il me semble Ouais Mais il va pas tomber Donc voilà, petit raid très sympathique pour les farms de PO, à la fin vous vous retrouvez avec... On va... je sais plus combien ça loot un boss ici On va voir ça tout de suite Il me semble que c'est quand même pas mal, c'est dans les 3 caleçons, il me semble Sauf les 2 dragons, ils donnent rien, enfin ils donnent pas beaucoup aussi On va voir combien ils donnent lui Oh ça c'est chiant, voilà, un 3ème Et c'est fini, peur Maintenant c'est parti, le mieux Et ils donnent... ouais, presque 1000 PO Du coup, ça... vous gagnez environ 4000 PO, je dirais, en tout Heu... je les prends à les épaules Ouais, on va d'accord Ah ouais, mais en fait je m'en fous Tu les voulais ? Bah ouais, en fait, ça m'intéressait parce que je fais la trancement en fait Ah ouais, c'est pas... j'avais pas fait gaffe, désolé C'est pas grave, t'inquiète Changez Merci l'ami Bratz aussi ? Ouais, elles sont sympas Elles sont marrantes Ouais, elles sont pas mal Ça fait une bonne trancement Donc ensuite il y a plusieurs raids Il y a le bastion de baratin Donc je pense que c'est le plus rentable actuellement, on est d'accord ? Avec les 9 saisons, ouais Parce que... vous pouvez le faire dans les 4 difficultés possibles Et c'est à peu près 3000 PO par difficulté Donc euh... ça fait 12 000 PO facilement Par semaine C'est rentable par semaine, ouais Donc voilà, c'est très simple de vous faire des PO avec ça Ouais Et donc ça se trouve dans la péninsule de Tolbarad Sur la deuxième île en bas Et vous aurez un petit raid Ouais Alors ici aussi, il y a plein de mobs Amusez-vous, hein Enfin, pas ceux du milieu Mais sur les côtés, ils donnent pas mal Et puis du loot aussi C'est tellement de mignons Donc voilà, faites-vous plaisir ici Donjon gratuit Donc pas dur, hein Dès que vous êtes niveau 100 Vous pouvez le faire tranquillement Y'a pas de soucis à dessus Bon, ceux-là, dans mes souvenirs Ils donnent sans peur à d'un, hein Ouais, et puis... Ouais, ça dépend aussi Si on zoomage ou euh... Ou prier Ça se trouve J'ai déjà testé euh... J'ai déjà testé euh... Je sais pas si tu te touchais de 620 ça... Il meurt vite Ouais, joli Ouais, c'est sympa Ouais, c'est sympa Une tête de dragon Tête de dragon avec deux crochets devant Alors là, euh... Ceux-là Moi ils bug une fois sur deux Ah j'ai réussi ! Je peux le tuer Ah, punaise ! Ben c'est bien ça Tu peux le taper quoi Moi non je peux pas Je sais pas moi le manque Faut de la puissance phénique J'ai pas mon voile mortel moi J'suis pas en... Ah ! Quelle démonstration impressionante Ah bah voilà ! Phase 2 Ah du coup euh... Si vous avez des sens de l'ombre Et vous pouvez les détacher A la vraie puissance C'est pas mal Tout à fait Vous pouvez continuer braille La fureur des éléments bleu Ah il a fait sa fusion C'est bon on peut le défendre Mais il est trop classe à base Je l'ai adoré ce cataclysse Ouais franchement il est un peu faible là Il a rien loot Oh les gants ! Sérieux il a loot ? Ouais il a loot les gants Et les mêmes gants Oh t'as de la chance Ouais bah merci On va essayer de le tuer avant qu'il fasse son truc de rapetissement C'est pas trop tard Ah non il meurt regarde Oh il est mort Oh j'ai dit Oh j'ai dit Oh des bijoux Oh la dague est marrante Y'a un token déca aussi ? 85 ? Ou à France tu vois Ou à France tu vois Bah ouais ouais Bah bah je laisse le reste hein Pour le faire du soin un peu Tu vois ils ont Ils ont des bugs le petit Enfin quand on est tout petit D'habitude on voit Ah ça c'est ouvert Bah on y fonce ? Je dis de la merde C'était pas en héroïque Bah c'est en héroïque Bah c'est en héroïque mais pas ici Il me semble que c'était qu'en héroïque Enfin ouais Quand on voit rien Voilà Donc voilà le dernier boss Sinestra Qui est aussi simple à tuer Quand on a un gros déplacement Une strat il me semble aussi par rapport à son bouclier de manoeuf Parce qu'elle absente pour se régène avec la manoe Oui mais alors la strat décasse C'est tu tapes et tu la tue en fait Mais la strat mage par exemple Ouah Ok Elle a grandi déjà Elle est pas contente Elle est pas contente Mais la strat mage par exemple On a pas assez Enfin moi j'avais pas assez de DPS Parce qu'elle était pas stuff mon âge C'est la compagne de Helgemann Ouais C'est sa femme Enfin anciennement sa femme Sur la DPS assez vite en fait Elle a pas le temps de faire la phase 2 Voilà On a pas le temps Faut défendre le clan pain Et tuer les draconés Il me semble qu'une fois que ça revient Il me semble qu'une fois que ça revient Son mana il revient en fait Euh Elle se régène pour une raison inconnue Ouais Ouais C'est tu vois en fait le PNJ là qui lance un gros trait de feu Ouais Bah on est censé le défendre Mais il prend des dégâts tout seul en fait Sauf qu'on peut rien faire Et du coup il va crever Et ça va reboot le combat Alors le mieux dans ce cas c'est de le laisser crever Ça va reset le boss Et puis là on va la tuer cette fois Avant qu'elle puisse incanter sa barrière de mana Ok T'as gardé ton renforcement venu Oui j'ai tout qui est prêt là Ok bon J'ai aussi le souffle Donc je pourrais des pièces comme un gros porc Ouais Le souffle aussi Il n'a pas besoin Ah hum Bon là il va bientôt mourir Khaleine Vérot Ma puissance faiblée C'est normal tu vas mourir Il meurt Il prend des dégâts pour une raison inconnue Alors qu'il est pas censé en prendre Ou si peut-être Bon après sur privé il y a un certain bug mais ça arrive Surtout sur les vieux Red Parce que c'est pas le truc prioritaire on va dire Et que là il va bientôt mourir Ah C'est toujours cool aussi d'avoir les anciennes mascances pour se remplir sous le monde Tout à fait Tout que ce Red sous cataclysme était vraiment sympathique Non il est mort Et ça l'a pas reset Là si Ah bah voilà Alors là il faut des pièces comme un taré C'est simple Eh bah moi j'avoque mes ghouls Ouais ça peut être bien ça C'est quoi il dit ? Une mission c'est important Je m'occuperai de vous moi-même Et voilà C'était simple Donc voilà elle a douté de la merde mais Ça se revend Et elle fait bugger mon écran Meur plus vite c'est le top C'est l'essence au-delà de votre compréhension Ça me rappelle le bug de tout à l'heure C'est un peu ça C'est ça Là est tombé dans la lave elle s'en est allé à jamais Adieu sinistra Ah bah je suis déçu Ah non On peut voir son cadavre là c'est génial On a un peu fait bugger le truc Ah son cadavre ce qu'il reste il reste qu'une main Ah ouais une petite patte hein La pauvre Englouti dans le sol Pourquoi j'ai dit une main ? Oh Est-ce que ça marche ? Non ça marche pas ! Bon voilà c'était Voilà c'était le bastion du crépuscule Et on peut pas remonter Au niveau des autres raids Alors il y a l'âme des dragons Qui se trouve en Kalimdor Donc à Tanaris Vous allez dans les grottes du temps Et ça sera un raid assez simple à trouver C'est le seul raid en fait dans les grottes du temps Actuellement il y a que deux boss faisables Le premier qui est à l'entrée Et le deuxième qui est à l'ouest Dans un trou Voilà Et il donne chacun à peu près 2000 PO Donc ça fait 4000 PO Par perso par semaine Donc c'est pratique aussi Ça peut dépanner Voilà Et pour atteindre le deuxième boss On a les dégâts de chute Donc je vous conseille de prendre les... Où c'est qu'elles sont ? J'en ai plus c'est génial Alors soit d'être un mage Simplement avec la chute lente Pour pas avoir des dégâts de chute Soit avoir les potions... Comment elles s'appellent ? Les potions à Tanaris Qu'on peut acheter dans la petite ville Qui permettent d'avoir des effets aléatoires Transformer en squelette Raptis... La Et chute lente Donc voilà il y a plusieurs méthodes Pour aller feinter, pour aller chopper ce boss Sans mourir des dégâts de shield Voilà Donc ça c'était l'âme des dragons Ensuite il y a les terres de feu Qui sont en idéal Donc en calim d'or Où il y a la flèche de sulfuron donc en bas C'est un raid où il n'y a pas encore tous les boss qui sont disponibles Pour le moment si je dis pas de bêtises Est-ce que ça ça marche Si on va dans les raids de cataclysme Voilà, terre de feu pour l'instant Il y a Bête, Tilak Qui est script, donc on peut la tuer Le seigneur Roilith Est script aussi Mais il faut faire que des AOE En fait il y a ces deux pieds qui sont là, le boss on peut pas le tuer Mais en faisant des AOE en spam Vous tuez les pieds et vous tuez le boss Donc vous pouvez le loot après Alizra Azor N'est pas script, vous pouvez le tuer Mais il donne rien du tout et il sert à rien Shanox est script et le reste n'est pas script Donc voilà, ça fait 3 boss disponibles Plus tous les mobs autour d'eux, enfin dans les terres de feu Qui vous donnent plein de PO et plein de loot à revendre Donc ça peut monter très vite aussi Après aussi il y a Il y a ICC qui est rapporté un petit peu Oui Tout à fait Mais il est long, enfin après ça dépend Si vous avez le temps vous le faites Si vous avez du temps à faire, autant il y a là-dedans Puis il y a des transmo aussi, enfin il y a pas mal de choses à faire Il y a de la transmo aussi ? Ouais, il est joli Le trône des quatre vents, il y a qu'un boss qui est faisable Et j'ai pas l'impression qu'il donne des pièces d'or Donc c'est pas intéressant d'y aller La descente de l'aile noire, il y a le premier boss qui est faisable Et après c'est faisable mais il faut feinter En se téléportant à travers la porte Avec différentes méthodes pas légales Donc voilà Et c'est tout pour les raids Les raids cataclysmes Parce que les autres ne sont pas fonctionnels Mais en fait il n'y en a pas d'autres Simplement Et il y a Bastion de Baradin où on y va de suite Dès que ta pierre de foyer est fini Il me reste 8 minutes 8 minutes, bon au pire on coupe et puis on reviendra Ensuite Il y a les métiers Donc c'est un très bon moyen de se faire des pièces d'or facilement Je te laisse expliquer C'est génial Sous-titrage Société Radio-Canada C'est génial Sous-titrage Société Radio-Canada C'est génial Sous-titrage Société Radio-Canada